Polynésie, une tradition délicieuse, des saveurs nomades, des cuisines tout en liberté. Ici, tout le monde les connaît et chacun a sa préférée, on les appelle les roulottes. Ce sont en apparence de simples camions transformés en cuisine, mais ne les comparez surtout pas à des food trucks. Les roulottes polynésiennes ne sont pas un effet de mode, c'est une institution depuis plus de 60 ans. Je crois que mon premier date avec Navina, on est allé aux roulottes. La roulotte, pour moi, c'est la base. Elles sont le lieu où tout l'archipel se croise, là où bien plus qu'une cuisine, on célèbre et on déguste un art de vivre ensemble. Je travaille pieds nus dans du sable, je viens comme je veux, je ne suis pas obligée de me maquiller, je ne suis pas obligée d'être coiffée, c'est parfait, c'est viens comme tu es. Prendre leur route, c'est raconter l'histoire et la géographie de tout l'archipel, c'est découvrir des jardins merveilleux, goûter des saveurs du monde entier, et croquer la vraie vie polynésienne. A leurs bords, des chercheurs d'or, des fous de cuisine, des amoureux de la nature, tous racontent les histoires savoureuses et aventurières de la Polynésie. Elles sont cinq roulottes, saga familiale ou changement de vie, gardiennes du temple et exploratrices. Parmi elles, il y a les monuments qui ne bougent plus depuis longtemps et celles qui partent sur la route en quête de nouveaux territoires. On les trouve en centre-ville, en bord de mer, sur un parking ou dans l'écrin merveilleux de l'île de Moréa. Sur le front de mer de Punaoïa, près de Papette, il est 8h du matin, le Pokébar se prépare à ouvrir ses portes. Hello, les filles ! Ça va ? Ouais, ça va. Et vous ? Pauline, t'avais testé le Uluatu ? À ce qu'il paraît, tout le monde dit super bon, quoi. Ouais, il est frais. En plus, on l'a vendu, c'est en mode... C'est comme le ring over, mais c'est plus frais. Oh, OK, alors ! OK, ben moi, je voudrais bien le goûter, là, aujourd'hui, pour... Non, oui, c'est bon, parce que c'est frais, mais après... Donc, betterave, ananas, mangue, gingembre. Il est beau, en tout cas. Ouais. On dirait de la pastèque, ouais, clairement. C'est tellement... Je goûte ça, on verra. Merci. Ouais. La texture, top. Le goût... C'est bizarre, hein ? C'est fun, quand même. Ouais, c'est très... Moi, je mettrais plus... Enfin, moi, j'aime bien le gingembre, mais... Mais il n'y a pas de... Il n'y a rien qui se démarque. Ouais. OK, allez, je vais faire mes trucs. Face à l'île de Moréa, le Pokébar a pris ses quartiers il y a quelques mois. Du bois, du bio, du cool. Ici, on invente de nouveaux modes de vie et la roulotte qui va avec. Rangin, tu ne te retrouves plus ton téléphone ou quoi ? Et alors, hier, t'as hook-up un peu du fiche ou quoi ? Tu m'appelles, ouais, si t'as du... Un bon Kobe, là. OK, les gars, bonne pêche. OK, tu m'appelles, ouais, plus tard. OK, bro. Le spot joue beaucoup, beaucoup de choses. Franchement, c'est un rêve d'avoir son propre petit restaurant, petit snack, petite roulotte, peu importe, mais bord de mer. Je surfe juste en face. Moréa est juste là. Je ne peux pas demander plus. Antoine est né en Polynésie. Il a travaillé des années comme Stewart et voyagé à travers le monde. Bonjour. Il a ouvert la roulotte Pokébar il y a quelques mois avec sa compagne, Navina. Alors, quelqu'un peut faire le Uluatu. J'aimerais tester comment vous le faites. Comme il n'y a pas tout le temps des fruits de passion, on s'est dit OK, on va prendre l'amande. C'est bon comme ça ? Oui, c'est bon. On s'est rencontrés à Bali. Voyager, goûter, plein de choses, c'est notre truc. Je crois que mon premier date avec Navina, on est allé aux roulottes. La roulotte, pour moi, c'est la base. Libraison ici, c'est pour ici. Moi, je voulais toujours avoir mon propre reste au café. Je ne connaissais pas le mot roulotte. Quand je suis arrivée et quand j'ai rencontré Antoine, on a parlé très rapide de ça, que c'était un peu sans projet aussi. Et peut-être que c'était une raison pourquoi on s'est mis ensemble. Les deux ont monté leur roulotte en explorateurs et militants du goût, à l'image de toute une nouvelle génération. Ce matin, ils testent de nouvelles créations, avec une ambition, proposer une alternative au tout-viande autour de plats végétariens. On va tester le smoothie bowl de coffee, comme j'ai dit hier, avec le café à la place. Avec une tasse de café ? Oui, mais il faut refroidir. Ok. Ben, vous testez ? Oui. On va vous mettre ensemble un peu. Ok. Ok. Il y a pas mal de gens à Tahiti qui sont bien sportifs, qui cherchent un peu d'autres nourritures que casse-croûte et steak frites. Et moi, j'aime bien tester des nouvelles recettes. En fait, tout le monde me dit « Ah, t'es trop créative, tu sais trop bien cuisiner ». Mais en fait, c'est pas ça, c'est juste que j'essaye, parce que je suis très courieuse à la base, et j'aime bien tester des trucs. C'est une fée de la nourriture healthy. Elle va de plus en plus sur le côté vegan aujourd'hui. C'est carrément bon. Oui. Voilà ! À coups de smoothies et de boules, Antoine et Navinin réinventent la roulotte. Pour l'ancien Stewards, il s'agit d'abord d'un retour aux sources. J'imagine ma mère, dans le berceau, elle m'emmenait déjà aux roulottes. On allait tous manger un steak frites, un showman, une crêpe, les classiques. On était jeunes, on allait à la roulotte, à 3-4 heures du matin, elles étaient là pour nous. Alors, bonjour, désolé. Aujourd'hui, le couple est en train de changer les codes à coups de nouveaux concepts. Leur plafard, le poké. Né à Hawaï, c'est un mélange de riz, de poissons crus, de légumes et de fruits que chacun décline au gré de ses envies. 5 210. Voilà, le bol. Et on va lancer la gorge. C'est pour quel table ? Ok, c'est tout ? Ok, ça fait 2650. C'est le bol avec le crâpe ? Ok. Et un périllé citron ? Voilà, bon appétit ! La petite nouveauté. Ouais, voilà. Donc, bon appétit. Le concept cartonne et séduit toute une nouvelle clientèle. À bord du pokébar, la love story de Antoine et Navina est en passe de se transformer en success story. Oui, je crois que c'est un tout. Éco-responsable, quelque chose de sain, il y a de la couleur, c'est beau, c'est... Et je crois que ça... ça plaît, ça plaît beaucoup aux jeunes. Ça fait 2100 fois. Bonjour, tu veux quelque chose à boire ? Pour comprendre le lien qui unit les roulottes et la société polynésienne, il faut remonter le fil du temps, revenir sur l'origine des roulottes. Cette histoire populaire du territoire se transmet au quotidien dans un magasin du centre-ville de Papette. Ça, tout ça, c'est là ? Ouais, tout ça, c'est là. Bruno est distributeur de produits venus d'Asie. Il est aussi l'auteur d'un livre sur la cuisine asiatique en Polynésie et un passionné de l'histoire des roulottes. Mange comme ça. Et namame. C'est japonais. Selon si c'est en apéro, c'est japonais, ça. C'est ça, c'est ça. Je t'en prie. La roulotte polynésienne a commencé relativement tôt à l'époque, dans les années 1900. Elle était, au fait, c'était ni plus ni moins qu'une charrette, enfin, une petite carriole tirée par des chevaux. Et à l'époque, ils vendaient de la glace, ils vendaient des tranches de pastèque, tout simplement. C'était la communauté chinoise qui s'occupait du côté ambulant et un peu du commerce déjà. Il existe donc une relation singulière entre les roulottes et une histoire de l'immigration. Elle se raconte depuis plus de 50 ans, au cœur de Papette, sur une place devenue mythique, la place Valleté. C'est ici qu'un simple commerce s'est transformé en véritable art de vivant. À l'époque, on avait le cinéma qui était une sortie. Et après le cinéma, les gens allaient à la roulotte. Ou sinon, en général, le week-end, les gens sortaient en famille à la roulotte. C'était un peu le bonus de la semaine. La place Valleté, c'était le quai d'honneur, etc. Et du coup, les gens venaient parce que c'était à la fois une place qui laissait rêver les gens, parce qu'en fait, ils partaient ailleurs en étant rien que sur les quais, en regardant les bateaux. Ça permettait un certain imaginaire. Et du coup, quand ils mangeaient, ils avaient aussi un imaginaire dans ce qu'ils mangeaient. Aujourd'hui, la vingtaine de roulottes de la place propose des cuisines venues du monde entier. Comme si chacun était venu avec sa gastronomie pour la partager en plein air avec le plus grand nombre. En fait, il y a une espèce de mixité au niveau de l'alimentation entre l'Asie, la France et la cuisine polynésienne. Après, les bases restent toujours les mêmes. Il y a toujours de la pizza, il y a aussi des crêpes qui sont aussi partie intégrante du paysage local. Le burger aussi. Le burger aussi. Le polynésien est très américain. Sur la place, il y a donc les plats historiques et les nouveaux venus. Sandy a démarré sa roulotte il y a trois ans. Quand je suis arrivée à Tahiti, j'ai adoré l'esprit de la roulotte. C'est super familial, convivial. Les enfants peuvent jouer en même temps. C'est à l'air. Ça fait l'esprit de Tahiti. Elle a une ambition, faire découvrir une nouvelle cuisine. Au début, c'était assez compliqué parce que les gens ne connaissaient pas la cuisine thaïlandaise. Ils venaient chez nous pour demander des plats chinois. Donc on essaye justement de les orienter vers une autre cuisine. Si tu ne connais pas, prends pas de Thaï pour commencer. On est habitués, on vient lui rendre deux fois par semaine, on va dire. C'est vraiment bon et le prix est abordable. Donc autant en profiter. Et c'est étonnant, je pensais vraiment trouver du poisson cru et tout ça. Et ça, j'ai trouvé, aucun souci. Mais des spécialités thaïlandaises comme ça, non, vraiment pas. En fait, depuis que je suis petite, moi, je travaillais sur les marchés avec mes parents. Donc on était déjà dans un camion, organisé, tout ça, en France, en métropole. Et moi, j'ai toujours adoré les marchés. Tiens, regarde. Homemade curry. Red curry. It's made with this. Yes. The lemongrass. OK. Paprika, oil, onion. Tu vois, mix avec un peu du piment. This is homemade. On a beau avoir l'habitude, à l'heure du coup de feu, servir des centaines de plats dans une cuisine de 1 mètre carré et tous les soirs, un nouveau défi. Attention. C'est la fête du feu, ce soir. C'est la fête du feu. Un PC riz à la 5, c'est fini. Tiens, derrière qui, il y en a là ? OK, tiens, ça, c'est la sauce pour... Tantéo ? Non, ça, c'est pour le médium. C'est le gros stress pour nous, parce que tout le monde veut être servi en même temps et tout le monde veut manger en même temps. OK, je t'écoute. Par exemple, il y a un ticket qui va arriver. Ça sera... Sur le même ticket, on aura quelqu'un qui fera de la grillade, quelqu'un qui fera le poisson à l'intérieur du camion et quelqu'un qui fera quelque chose au wok. Un steak et un karage. 4050, s'il te plaît. Autour de 23 heures... J'en peux plus. Je suis KO. Après 5 heures d'un marathon quotidien, c'est l'heure des comptes. Petit vendredi, hein ? À Vailleté, on regrette certains soirs à Nage d'Or, lorsque tout papette se pressait sur la place pour se promener, flirter, danser et manger à toute heure aux roulottes. Près de Vailleté, il existe un lieu où on conserve fidèlement la mémoire de cette belle époque. Le Tikipéoué n'est pas une roulotte, c'est un monument. Ça fait quand même 54 ans, hein ? 2020, demi-siècle. Elle existe depuis 1966. La première roulotte de la Polynésie française. C'était la belle époque, hein ? Parce qu'on a eu des clients, hein ? Ouh, c'était pas cher. C'était quoi ? C'était... 80 francs. Au début des années 60, la création du Centre d'expérimentation du Pacifique, le Centre de recherche nucléaire, bouleverse la vie polynésienne. Des travailleurs affluent de tout l'archipel, mais aussi de France et d'Asie. Les roulottes se chargent de nourrir cette nouvelle main-d'oeuvre le midi. Ouvertes jusque tard dans la nuit pour les fêtards, elles sont déjà le pur produit de leur époque. Moi, j'ai commencé à 19 ans. En fait, j'ai aidé mon beau-père. Ma maman était à la cuisine, mon beau-père était devant la caisse, il servait, et puis je donnais aussi un coup de main. Je servais, je débarrassais. Jusqu'à la fermeture. J'ai aimé. Enfant de la roulotte, Maéva a naturellement repris le flambeau. Autour d'un choix fort, pour la cuisine comme pour la déco, surtout, ne rien changer. J'ai gardé ce qu'il y avait sur la carte, des fruits de pommes de thé et de l'entrecôte premier choix. C'est le goût, c'est particulier, tu ne trouveras pas ailleurs. Un steak fri ! C'est le steak fri de maison, la méchante huillande bien épée, bien copieux, quoi. Tout ça, il y a des habitués. On est pas mal de gens à venir assez souvent ici. Ça fait plus de 10 ans maintenant. Je connais bien Maéva, donc elle sait qu'à telle heure je viens. Voilà, donc elle ne me prépare le steak fri. Quand j'ai des amis qui viennent de métropole, je les emmène toujours ici. Et puis on aime aussi ce petit cadre à l'ancienne. On se sent projeté dans... Comme si on était dans le passé. Tous les soirs, le Tsikipéoué réunit des générations de fidèles autour d'un steak frite et un peu plus que ça. Tous enfants et petits-enfants d'une douce tradition. Si les roulottes ont pris leur essor à papettes, elles ont vite suivi les routes de tout l'archipel. A leurs bords, des Polynésiens de retour dans les îles, mais aussi des aventuriers venus de beaucoup plus loin. Sur l'île de Maurea, juste en face de Tahiti, la vie s'écoule doucement, loin du rythme urbain. Fred a débarqué ici il y a 25 ans, prêt à changer de vie. Le matin, on commence par aller nager. Une journée peut être un week-end, un week-end peut être des vacances. On n'est jamais stressé, puisque de toute façon, le stress, on l'évacue au jour le jour. Et donc ça, c'est très bien. Fred travaillait en France dans la restauration. Et si la vie à Maurea est franchement plus tranquille, chaque matin à partir de 8h marque le début d'une nouvelle aventure. « Pas de jambon, pas de jambon, parce que j'en ai. Saucisse, c'est bon. » Le rituel est immuable et le timing minuté. « Courses, commandes, ouverture de la roulotte. » Avec le même défi quotidien à relever, trouver des produits frais. « Pas de navets, pas de poivrons verts. Et comme d'habitude, sinon. » Si possible, locaux, sur une île de 130 km², au milieu de l'océan. « On n'a pas d'ananas. T'as du céleri, tout ça. Si tu veux. » « On est dans les îles. Il faut remédier en permanence au manque d'avocat. Il n'y a pas d'avocat pendant 6 mois. Là, il y a un manque de citron pendant 3 mois. Ça permet de donner un peu de piment à ton travail. Il y a un ananas, tu vas bien ? » « Je prends un potiron. » « Hé, arrivolo ! » « Ouais. » « Voilà, super. » « Si une personne s'arrête, s'il a quelque chose à vendre, et si c'est de... si c'est joli, on prend. Parce qu'il faut justement participer à cette vie de l'île. Alors, aujourd'hui, nous avons un mi-cuit de thon. Un mi-cuit de thon par la cape verdienne parce qu'on a... » « Pas de confit d'oignon. » « On n'a pas de confit d'oignon, mais... » « Un mi-cuit de thon avec de l'avocat. » « Euh... » « Bonjour. » « Samosa de chèvre. » « Je ne sais pas si j'ai pris les pâtes chinoises. » « Ah, ben, peut-être une salade asiatique parce qu'on a de la coriandre. » « Et on va faire un genre de mi-cuit. » « Un peu sashimi, un peu... » « Je ne sais pas, un truc comme ça. » « On ne prévoit pas trop à l'avance ce que l'on va faire. C'est un peu du freestyle. Ça veut dire que... « Ok, on a ça. » « On fait ça. » « Il n'y a pas d'interdit dans la restauration. » « On a une part de créativité énorme. » « Et cette part de créativité énorme, il faut s'en servir au maximum. » « On teste. » « On essaye. » « C'est ça, la cuisine. » « Nous débutons à 11h. Il faut que les gens qui viennent à 11h puissent être servis. Et surtout que les gens qui viennent à 11h souvent travaillent. » « On vient souvent manger ici à midi ou après le travail parce que c'est pas prêt, c'est pas loin et puis c'est très bon. On fait des trucs vraiment pas comme ailleurs. Puisque j'aime bien chez Fred, il met beaucoup, beaucoup de légumes. et d'amour. Et d'amour aussi. Voilà, beaucoup d'amour. Avec les moyens du bord, Fred transforme sa petite roulotte en temple de la gastronomie. Allez, c'est prêt. Le bacon cheese. C'est ici. Voilà. Merci. Et le cheese. À sa table, il y en a pour tous les clients et tous les goûts. « On sait plus ou moins comment manger un Français, un Thaïtien, un Chinois. Et du coup, moi, si je vois qu'il y a une table de Thaïtien qui est là, c'est bon. Ils le savent. Portion de riz à balle. On met beaucoup de sauce. On s'adapte sans le dire, mais on sait que si ça va être des touristes, on va mettre des petites fleurs, on va mettre machin. C'est ça qu'ils veulent voir dans leur assiette, du poisson, de la sauce. Voilà. On s'adapte et on essaye de faire plaisir à tout le monde. Mais je pense que ça plaît. On a vraiment toutes les clientèles, les résidents, les touristes et les locaux. Il va manquer les fruits de Houlou. Et lorsqu'un plat vient à manquer, la recette s'applique toujours il suffit d'improviser. Et en plein milieu du service, on n'a plus de samosa aux chèvres. Qu'est-ce qu'on peut mettre à la place ? Qu'est-ce qu'on peut mettre à la place ? Alors on ouvre les brigo, qu'est-ce qu'il nous reste ? Et hop, on avait une bûche de chèvre, on fait une panurale anglaise. Estelle, elle a fait ça hier en plein service, elle va panier du chèvre. Et les gens, ils sont super contents et il n'y a pas de souci, ça passe. Et on leur met un autre bout de poisson et on s'adapte. on s'adapte. Il n'y a pas de, ok, la carte, elle est comme ça, mais tu veux manger autre chose, on te confectionne, on va trouver, on va te faire plaisir. C'est pas, ben non, il n'y a pas, il n'y a pas, non. Est-ce pour une question de cuisine ou une histoire d'état d'esprit ? Une chose est sûre, les roulottes sont l'affaire de tous, toutes origines, tous âges et tous milieux confondus, à la fois symboles et expériences quotidiennes d'une formidable mixité. Une autre vertu des roulottes est sans doute d'être parfaitement intégré à son milieu, de créer des écosystèmes qui démarrent bien avant les fourneaux. Près de chez Fred, sur le quai de Pao Pao, c'est le retour de pêche. À terre, comme dans l'eau, tout le monde guette le nouvel arrivage. Là, on revient de Meilleau, on a fait trois jours de pêche. On a fait... On a eu sept mémis, quatre bonnettes et puis 20 en rouge. Du coup, là, on commence à faire la vente. Les gens, ils adorent le poisson, du coup, ça part vite. Ils commencent à écouler un peu le stock avec tout le monde. Là, on vient devant un peu avec des hôtels, un peu avec des snacks. Et là, on va mettre au bord de la route pour ce qu'on veut aussi pour la population et un peu pour notre société du poisson fumé. Je veux les chronines, le snack est à côté, du coup, on leur lit notre poisson et tout. C'est du poisson frit. L'avantage, c'est du poisson frit. Du coup, le soir même, quand tu viens à la roulotte, tu as cette envie de manger du poisson frit. Il vient juste de sortir de la mer. Comme ici, avec les pêcheurs, on a une bonne entente. Alors, on partage le poisson le lendemain, s'ils attrapent, on fait toujours parer. En ce moment, il y a pas mal d'espadons. On a acheté presque tous les jours 10 kilos, 10 kilos, parce que 10 kilos, ça part vite. En 2-3 jours, il n'y en a plus. Je ne sais pas, mais les gens, les premiers qui ont goûté mon poisson cru, c'est pas possible. Comment tu fais ton poisson cru ? Je dis, le sel, le citron, c'est tout. Maintenant, tu nous caches quelque chose. Et si le secret de Claudine tenait tout simplement à sa longue amitié avec les pêcheurs ? En tout cas, son poisson cru est réputé dans toute l'île et même au-delà. Moins de 10 minutes ? Ah, c'est quoi ? Un quart d'heure ? Un quart d'heure, c'est bon. Jules et Claudine ont ouvert leur roulotte il y a plus de 30 ans. Par passion de la cuisine, mais surtout comme complément de revenu. C'est mieux de travailler pour toi-même. Il n'y a plus de chemin. Plus, plus, bien. J'ai toujours travaillé moi et mon mari et mes enfants. Ouais. D'abord, j'avais deux filles. J'ai travaillé avec les deux filles. Elles faisaient la navette pour aller à l'école. Elles reviennent pour travailler à la roulotte. Et j'ai pas le choix parce qu'il faut gagner des sous pour payer les études. Il faut dire que tous mes enfants ont grandi dans la roulotte. Ouais. Et maintenant, c'est les petits-enfants. La roulotte fait désormais partie du roman familial. Et lorsqu'on demande à Claudine si elle souhaite arrêter, la réponse ne se fait pas attendre. j'ai déjà parlé à mon mari. Tu veux pas qu'on ferme la roulotte parce que je le vois, elle est fatiguée. Tu veux pas. Qu'est-ce que je vais faire à la maison ? Ça sent bon ! Les roulottes sont toujours des aventures de business à inventer, d'histoire de famille, de plaisir à cuisiner, d'envie d'ailleurs. Il a fallu à Sandy le goût de toutes ces choses pour se lancer et s'installer des places Vallété. Je suis arrivée il y a 4 ans en Polynésie. J'ai rejoint ma maman au restaurant. On avait déjà le restaurant qui était en place. C'est quand même un cadre un peu plus raffiné, un peu plus gastronomique au niveau du décor qu'on propose. Et on voulait que ça soit un peu plus accessible justement à la population, d'avoir des plats thaïlandais comme en Thaïlande, manger dans la rue comme en Thaïlande, comme au Laos. Qui a faim ? Moi ! En métropole, on est très très speed et encore plus dans le métier dans lequel j'étais, qui est notamment l'événementiel, où on court à droite, à gauche, partout, sans arrêt, une semaine entière, sans forcément pouvoir rentrer à la maison. Et c'est vrai que la vie de famille est beaucoup plus facile à organiser ici sur une île et au paradis. Elle doit piquer, deux piments. Moi, je ne goûte pas. Il manque piment dans la soie. Il y en a trop, là. Je ne sais pas, deux piments. Du jardin, tu dis que ça ne pique pas. C'est l'orangeau qui dit que ça ne pique pas. J'adore cuisiner et pourtant, depuis que je suis petite, j'ai toujours dit que je ne ferai jamais de la cuisine, que je n'en ferai jamais mon métier. Mais au final, on revient toujours aux premiers amours. Ce midi, Sandy se prépare à un nouveau départ, implanter une roulotte loin des habitudes de la place Vailleté. Par goût de la cuisine, donc, et goût d'entreprendre aussi. Merci. Attends, tu sais quoi ? D'abord, le bap blanc. Vas-y, mets tes bacs et je vais prendre ça. Ça va être notre première sur Pamatey. C'est un petit challenge, quoi. On va voir si ça leur plaît. Allez, à toutes. À Vailleté, là où on était installés, c'est très touristique. On a trouvé la solution de changer d'emplacement pour justement avoir plus une clientèle locale pour être un peu moins dépendant du tourisme. Il y a toujours une roulotte qui restera pour les touristes et les locaux qui sont habitués à venir nous voir là-bas et Pamatey pour notre nouvelle cible de clientèle. C'est à qui, cette voiture ? Ce qui devait arriver, arriva. On doit se garer là pour s'installer et une voiture s'est garée à notre place. On va attendre le remorquage plus en plein milieu. Mets-toi là en attendant. Ça va être galère tous les soirs. On attend 15 minutes ? Ou on voulait faire maintenant ? Sinon, on s'installe là. Sinon, je vais nettoyer. Oh là 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 là. Essaye de te serrer au max. Les gens, ils respectent rien. C'est dingue quand même. C'est bon, Tate ? Viens voir toi. C'est même mieux là. J'espère que ça va être assez long. Tu es là, toi, ta rallonge ? C'est stressant parce que c'est notre premier soir. On ne sait pas comment ça va se dérouler. On ne sait pas combien de temps on va prendre pour préparer telle ou telle chose. Pareil, de prendre nos marques sur notre installation, comment les clients aussi vont réagir par rapport à cette attente. On va se remettre à la place initiale. C'est bon, allez. Good ? Oui. Ça, c'est de l'autre côté. Attention que ça soit stable, hein, Valérie. C'est ça, en pente, hein ? Oui. On prend du retard sur telle ou telle chose, sur l'installation. Et il y a le stress qui monte aussi. Ça, ça va au frigo. Je ne sais pas ce que ça fait là. Pognon vert. Salade. OK. À la tombée de la nuit, l'équipe a rattrapé son retard. On verra. Les nouveaux clients ne se bousculent pas encore sur le parking. Mais Sandy a fait toute une campagne sur les réseaux sociaux sans savoir encore si le bouche-oreille virtuel va fonctionner. T'es prête, en haut ? Normalement, oui. Tiens, arrête. Quand tu prends des commandes, dis bien qu'on est à pas matin. Qu'ils aillent pas à vailleter ou... Allez. Je vais t'écouter. Cinq brochettes de cœur. Cinq brochettes de cœur, la cuisson. Mésium, s'il te plaît. OK. Et pour toi ? Pas de taille-bœuf ? Je t'encaisse après ? Valérie, dès que t'es prête, tu peux me faire un bol de bœuf bouboune ? Vas-y. Cuit tes brochettes, tes frites. Un charmène poulet. Un charmène poulet. OK. Un patate poulet, en portée. de 1750, s'il te plaît. Là, c'est bon. Bœuf, pelatna poulet. Alors, qu'est-ce qu'il te faut ? Un feu. Un feu, OK. Bon, une bonne demi-heure. Sandy découvre une autre roulotte. Peu de monde à tabler. Ici, on commande par téléphone ou à emporter. Et les demandes s'empilent. Il y a trop de monde, là, Valérie. Tu te coupes, Yorana. Tiens. Merci. Bonne soirée. Je vais avoir de l'attente. 40 bonnes minutes, là. Je suis plein, là. C'est pas grave, victime de ton succès ? On a eu 2, 3 habitués qui nous connaissent de Valé-Été, mais c'était un peu long. Donc, ils savent, ils sont repartis. Après, non, c'est que des nouvelles têtes, des nouveaux du quartier. Enfin, c'est plutôt moi qui suis nouvelle dans le quartier, plutôt, hein. Et ils sont contents parce que, du coup, ils nous ont même remercié d'être là. Ça fait un peu bouger, ça change. Tant mieux, ils sont au rendez-vous et on est super contents de ce qu'on a fait ce soir. Moi, toujours des petits couacs, mais c'est comme ça, c'est des aléas. Donc, c'est bien. On est contents. Voilà pour toi, Marrou. Désolée pour la tante. Merci. Au bout de la soirée, le bilan est positif. Nouveaux lieux, nouvelles clientèles, nouveaux usages, l'avenir des roulottes s'invente aussi sur un parking. Nika. Nika. T'as acheté des papayes ? Ouais. Je t'ai acheté ça, là. Ça, ça. La roulotte, il y a beaucoup, beaucoup de monde, beaucoup de passages. On est ouvert 7 jours sur 7. Du matin, midi, soir, petit déjeuner, lunch et dîner. On sert des centaines de personnes par jour. C'est énorme, niveau quantité, c'est énorme. Logistique, ça n'a pas l'air. On se dit que c'est un poké, mais il y a tellement de logistique, on travaille qu'avec des produits. Frais, tous les jours, c'est un planning de ouf. J'ai fait une pub ce matin sur Instagram. J'ai demandé à Manoya de refaire de la pub encore pour les raps, les poké-waps. Ah oui, pourquoi ? Tu vois, je regarde un peu les photos, tout ça, on a fait beaucoup de pubs pour les petits déjeuners, petits déjeuners, petits déjeuners. Ouais, peut-être un peu plus pour le poké. Et revenir un peu sur le poké et les raps. Voilà, c'était juste parce que il n'y a pas beaucoup de photos sur les raps. Peut-être aussi, comme tu m'as dit, de... En allant se coucher, on se lève le matin, on part le boulot. Ça prend une place énorme dans notre vie de couple. Mais c'est pas dérangeant. C'est... On apprécie ce moment-là, on aime bien parler de ça, et voilà. T'as vu le stock des fruits et des légumes ? Ouais, je vais te regarder. Il y avait beaucoup d'avocats, comme on était fermés, et quasiment tout mûr là. Donc, de toute façon, ça, tout va partir aujourd'hui. Comme c'est la passion de nous deux, en fait, ça nous connecte, et ça nous donne toujours des sujets en commun. On a toujours quelque chose à parler, et il y a des choses qui nous rendent heureux, nous deux ensemble. Donc, c'est bien. Musique 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 Allô ? Allô, Yorana Paulette, c'est Antoine Pokébar. Oui, ça va ? On est sur la route, on a eu un peu de retard, là, on arrive, hein ? Ok. Ok, à tout de suite. Ce matin, Antoine et Navina ont rendez-vous avec une maraîchère de Lille qui les fournit tous les jours en produits frais. On va aller prendre le grand réjil qui est dans le côté. Si t'as des trucs, nous, on prend aussi direct, tu nous notes. Musique Oh là là, ça c'est balèze. C'est combien de kilos ? Là, tu vois, t'es dans les 50. Ah oui ? 50. Il y a combien sortes de bananes différentes ? Ah, il y a beaucoup ici. Moi, ce que j'ai planté, il y a à peu près 6. Combien de kilos on te prend par... Là, par semaine, 50. 50 kilos ? Si j'ai deux bacs, 50. Ou sinon, non, pas par semaine, par jour. Par jour, hein ? Et ça peut être dans la semaine à peu près à 200 kilos. C'est beaucoup, hein ? Musique Bien, bio, c'est pour nous un peu primordial. Il faut qu'on aille voir tout ça. Tu es vrai ? Quel âge est-là ? Hein ? 77. Comme il y a la relation entre nous, elle peut me dire, par exemple, ah, aujourd'hui, j'ai ça, t'es intéressée, ou ah, regarde, je t'ajoute un petit fruit juste pour goûter. C'est beaucoup plus que juste un business. Bravo ! Là, c'est bien, hein ? Ça, c'est bon. C'est carrément bon. Hum, hum. Carrément. C'est vraiment bon. En tout cas, Navina, elle est contente, là. Navina trouve dans ce jardin merveilleux toutes les inspirations pour de futurs plats. Peut-être de la sauce ? Oui, et la sauce avec le poké, tamarin. C'est un peu sucré. Ah oui, c'est bon, hein ? Peut-être avec ça, ça fait une sauce, déjà, t'as fait des pâtes. Ça va bien avec le poisson ? C'est pas vrai, hein ? Mi casa et su casa. À d'ávast, Tannou ? Y là, t'as fait des pâtes. Comment ça va, les gars? Ah ben, fou, là. Peut-être... Ouais, alors, je sais pas, comme vous voulez. Je vais peut-être manger avec les copains qui sont là. Tiens, va. OK. Ah ben, tiens, Pierre. Ah ben, là, le plus beau. Eh ben, voilà. Désolé, les garçons. Il y en a un ici qui surpasse les autres. Ben oui, c'est lui. Eh ben, il va bien. Il y a des atmosphères. Il y a eu des gens qui sont venus jouer de la musique, mais naturellement. Il y a eu des moments de chaos, mais des moments très agréables. Très agréables, et puis où des gens reviennent d'année en année, tiens, où ils m'envoient des messages de sympathie, beaucoup de sympathie. Ça, c'est... C'est une reconnaissance que tu... Que tu palpes, tu vois? Et ça... La nourriture crée un lien. Mais il n'y a pas que la nourriture. Ah ouais. Comment, maintenant? Passe le bac à 6 ans. Ça vient pas du père, ça, c'est sûr. La roulotte, c'est un peu... On travaille devant les gens. On s'exprime. C'est un peu théâtral. Quelquefois, ça peut être comparé à un petit théâtre. Coucou, amigo. Coucou. Eh ben, c'était très bon ton... Menteur, t'as donné ta part à celle-là. Non, j'en ai mangé. Simplement, on est... Non, non, mais tu sais, on est... Il n'y a pas de sucre. Si? Ah bon? C'est de la pâtisserie, je dirais pas infantile, mais... C'est pas presque comme merci. Mais... Ouais, tu comprends, on peut pas toujours cacher notre... C'était pas bon, c'était pas bon, non? Non, c'était délicieux. Estelle? Ça développe ta personnalité. Quelquefois, t'as des choses qui sont en toi, que tu ne montres pas. Mais ce côté un peu roulotte, c'est quand même un certain déshabillage. Tu te déshabilles, tu te montres réellement comment tu es. Et ça, c'est bon. Peut-être que je l'ai construit, mais elle m'a construit aussi. Bonjour, Vanina. La Polynésie te repose. Et à un moment donné, tu... Tu vas vers l'essentiel, tu vas pas vers l'exigence. Et ça, c'est très bien. Parce que, ben y'a, tant mieux, y'a pas, tant pis. Y'a des périodes d'opulence, y'a des périodes où tu as tout, et y'a des périodes où tu as beaucoup moins. Mais la Polynésie permet que tu te... T'as un genre de régulateur naturel qui t'oblige à voir les choses autrement. Et ça, c'est... C'est une grande leçon de vie. Nomade, parfaitement adaptée à un monde qui bouge, les roulottes de Polynésie partagent toutes le même talent. Créer des cercles vertueux, des producteurs à la cuisine, de la cuisine au palais. Moi, j'aime bien. En fait, le petit gros croustillon du granola, comme ça, maison. Et c'est pas trop sucré, je trouve. Ouais, ouais, il faut pas que ce soit trop sucré. Cette aventure de tous les jours, Antoine et Navina l'ont transformée en recette pour inventer leur monde et vivre tout simplement heureux. Depuis j'étais petite, j'ai rêvé d'une vie dans le sud du monde, proche à la mer, dans la nature, autour des plantes, des palmiers. J'ai rencontré l'amour de ma vie et le rêve de ma vie est arrivé avec. La semaine dernière, je me suis dit que j'ai jamais été aussi heureux de ma vie. J'aime ce que je fais, j'aime ma vie, j'aime mon île, j'aime mon staff, j'aime ma roulotte, j'aime mes amis proches de moi. ça peut pas être mieux aujourd'hui. Accélérateur de vie, terre d'aventure, les roulottes déroulent des destins extraordinaires. Samedi, Julie et Claudine, Maëva ou Fred, tous ont monté bien plus qu'un business. Au-delà d'une simple cuisine dans un camion, ils ont inventé des lieux de partage, autour d'un même plaisir, celui d'être ensemble. Est-ce que les roulottes sont le témoin ou le moteur de l'extraordinaire melting pot de l'archipel ? Sans doute un peu des deux. Et une chose est sûre, elles n'ont pas fini de rouler. Sous-titrage Société Radio-Canada